On connaît bien les mélodies de John Williams, mais est-ce qu'on connaît bien son harmonie ? Et bien moi je ne crois pas. Alors aujourd'hui on va voir l'harmonie fonctionnelle, l'harmonie non fonctionnelle, tout ce qui fait le dynamisme harmonique de John Williams. C'est parti ! Bon, la question que la plupart vont se poser déjà pour commencer, d'entrer comme ça, bim, bra, mais va, c'est qu'est-ce que l'harmonie fonctionnelle, qu'est-ce que l'harmonie non fonctionnelle ? Et bien vous prenez un thème de John Williams, n'importe lequel, vous en prenez un comme ça, que vous avez dans la tête, vous le chantez, voilà, c'est bon, et bien c'est de l'harmonie fonctionnelle. Pourquoi ? Parce que l'harmonie fonctionnelle, c'est ça. L'harmonie non fonctionnelle, c'est ça. Fonctionnelle. Non fonctionnelle. Fonctionnelle. Non fonctionnelle. Bon, j'exagère un peu, l'harmonie fonctionnelle, c'est pas beau, et propre, et pour les gentils, et l'harmonie non fonctionnelle, c'est mâche, c'est pour les méchants, pas beau. Donc l'harmonie fonctionnelle, en fait, c'est l'utilisation d'accords sous forme de progression. Les accords forment une continuité musicale, chaque accord a un rapport avec celui qui le précède et celui qui le suit. On a donc une tonalité ou une modalité, donc tous les accords sont autour d'un accord central. Donc la plupart des thèmes de John Williams sont construits autour d'un accord central, tonalité ou modalité. Donc avec l'harmonie fonctionnelle, on va pas se contenter de mettre des accords comme ça, au hasard, un peu au pif. Non, on va créer une continuité harmonique. Après, pour en parler, il faudrait aborder le tonnettes, la théorie néo-ryamanienne, la théorie des vecteurs harmoniques. Bon, ça prendra une vidéo entière, on va pas en parler aujourd'hui. Bon, pour illustrer l'harmonie fonctionnelle, on pourrait prendre n'importe quel thème connu de John Williams, par exemple la Raiders March, des aventuriers de l'arche perdue. Bon, bah pour les accords, c'est vraiment très simple. On est en Do, on commence Do, majeur, ensuite Ré, le deuxième degré, toujours sur une pédale de Do. Ensuite, le Sol, cinquième degré. Et encore Do. Donc 1, 2, 5, 1, c'est vraiment très simple. Bon, après, on a le Ré bémol. Bon, c'est vrai que, bon, c'est pas Do, c'est altéré, mais c'est parce qu'en fait, c'est pour amener un chromatisme au Sol, on est une substitution critonique. Ensuite, on arrive donc sur le Sol. Et puis Do. Passons à l'harmonie non fonctionnelle. L'harmonie non fonctionnelle, c'est quand on n'a pas de progression, pas de fonction tonique, dominante, etc. On n'a donc pas l'unicité qu'on pourrait retrouver dans une tonalité ou une modalité. Cette harmonie non fonctionnelle, elle a donc une acceptation très vaste et elle peut en fait tir plusieurs aspects dont on va parler tout de suite. Certaines formes de modalités et de pandiatonisme font bel et bien partie de l'harmonie non fonctionnelle, mais ils se rapprochent beaucoup de l'harmonie fonctionnelle et parfois se mélangent avec celle-ci. On va éviter de s'embrouiller avec eux. Les ostinatos et les pédales, chez John Williams, ils font aussi partie de l'harmonie non fonctionnelle. Ils donnent une immobilité, une invariabilité à la musique. Ils lui permettent un certain statisme, un certain côté mécanique. On peut avoir des pédales harmoniques, des pédales rythmiques, des pédales mélodiques. Mélodico-rythmique, harmonico-rythmique, rythmico-mélodico-harmonique, harmonico-rythmico-mélodique, rythmico-mélodico-harmonico-rythmique. On parlera simplement d'ostinato. Par exemple, dans « March of the Vilain » de Superman, on a un ostinato sur deux temps avec une certaine tension dedans, un ostinato qui enfle au fur et à mesure du morceau et qui montre la progression inexorable des méchants vilains. Sous-titrage ST' 501 On peut aussi écouter l'ostinato un peu surnaturel, un peu céleste, qui plane sur the township of Eastwick, sur the witches of Eastwick. Souvent lié à ce concept, d'ostinato, on a la polytonalité, polymodalité. En fait, il s'agit plutôt ici d'une mélodie qui est sur une basse, qui n'a pas de lien avec sa tonalité ou modalité. On va donc plus parler de bi-tonalité ou bi-modalité. J'en ai vraiment marre de dire tout le temps tonalité, modalité, donc on va dire que si je dis tonalité, vous comprendrez que je dis en fait tonalité et modalité, ça englobe tout, ok ? Sur l'ostinato le plus célèbre du cinéma, celui des temps de la mer qui passe de mi-fa à ré-mi-démol, on a une mélodie en mi majeure. John Williams utilise aussi des procédés à tonneaux, notamment dans Rencontres du Troisième Type et La Guerre des Mondes. Par exemple, dès le début de Rencontres du Troisième Type, on peut entendre un total chromatique, c'est-à-dire toutes les notes de l'échelle chromatique jouées en même temps. L'imitation des bruits, la musique bruitiste, est aussi utilisée par John Williams et l'exemple le phare, c'est le film de Robert Altman, Images, sorti en 1972, avec le percussionniste japonais Stomu Yamashita. Pour le plaisir de la bonne musique, je vous propose d'écouter les 30 premières secondes de The Killing of Marcel, extrait de ce film. Le film de rogio chacun Stomu Yamashita Stomu Yamashita Stomu Guy Stomu Yamashita Stomu Yamashita Le film de Roger aspects qui entrent dans l'harmonie non fonctionnelle, comme par exemple quand le rythme harmonique évolue tellement vite qu'on perd la tonalité dans l'ensemble, ou encore ce qu'on appelle la clangfarben mélodie, c'est-à-dire un jeu de mélodies et de timbres où l'harmonie est malmenée par les changements incessants de mélodies et de timbres et donc elle perd sa logique harmonique. John Williams utilise donc dans sa musique tous les aspects de l'harmonie fonctionnelle et non fonctionnelle qui étaient déjà utilisés avant lui, mais dans des courants différents, dans des styles différents, par des compositeurs différents et donc qui étaient peu mélangés. Il reprend les harmonies fonctionnelles de Beethoven, Brahms et Wagner et les harmonies non fonctionnelles de Schönberg, Vares et Ligeti et il les associe pour créer un dynamisme harmonique nouveau à deux faces. Il utilise plutôt l'harmonie fonctionnelle pour représenter l'émotionnel, les humains, l'aventure, et l'harmonie non fonctionnelle pour des situations plus tendues ou de surnaturelles. John Williams n'invente donc rien dans son harmonie, mais il renouvelle l'harmonie déjà existante pour donner un souffle nouveau au symphonisme hollywoodien. Et pour ça, moi je dis chapeau Jojo !